... Très bonne fin de semaine à toutes et à tous sur Median TV. Merci infiniment d'être avec nous. Aujourd'hui, je vous propose un rendez-vous 100% santé. C'est vrai qu'avec la pandémie, on a tendance à oublier le reste. Et le reste aussi est très important. Le 4 février dernier, c'était la journée mondiale du cancer. L'occasion de revenir sur l'importance du suivi, de la prévention et de la sensibilisation à cette maladie considérée aujourd'hui comme une maladie chronique. On en parle tout de suite. Dans un petit moment, on va parler de toute autre chose. On parlera de vitamine D. Mais pour l'heure, on se concentre donc sur cette journée mondiale du cancer. Avec vous, Dr Hossam Haddad, vous êtes médecin oncologue à Tanger. Comment ça va, docteur ? Un plaisir de vous avoir. Très, très bien. Merci. Bonjour Yasmine. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, pour commencer d'abord, docteur, est-ce que la pathologie cancéreuse a souffert de la Covid aussi ? Disons qu'au tout début, en fait, il y avait beaucoup d'amalgame, beaucoup d'incompréhension vis-à-vis du cancer. On avait l'impression que les traitements anticancéreux allaient affaiblir les patients. Donc, c'est des patients qui ont au début eu peur de venir à leur consultation, qui ont au début eu peur de suivre un traitement, de peur qu'ils donnent de l'immunodépression et tout. Mais au fil du temps, il y a eu des recommandations des sociétés savantes, internationales et nationales, qui ont pu éclaircir les choses et qui ont pu faire que les patients ont pu finalement suivre leur traitement et leur consultation. C'est vrai, au début, il y avait des patients qui ont souffert quand même, il y avait des retards diagnostiques. C'était la remarque numéro un au tout début, parce que les patients, même s'ils sentaient quelque chose, ils avaient eu peur de venir à une structure hospitalière et de se faire contaminer par la Covid. Mais ce n'était pas vrai. Donc, grâce à l'effort de sensibilisation, si vous vous rappelez, on avait fait des émissions dans ce sens, pour dire aux patients et aux citoyens, la Covid, elle est là, mais le cancer, il est là. Si on a peur de la Covid, il va évoluer en son propre compte, mais il ne faut pas oublier quand même le cancer, qui est là, qui va évoluer, qui va se développer et qui, malheureusement, peut se propager ailleurs. Donc, grâce à ces efforts, les patients, finalement, ont commencé à consulter et les choses, maintenant, sont presque rentrées dans l'ordre. Il y a deux maladies qui évoluent en parallèle. La Covid, il y a des variantes, il y a des traitements, il y a de la prévention. Et le cancer, il est là, avec toutes les innovations diagnostiques et thérapeutiques qui ne cessent d'apparaître. Alors, justement, est-ce que le cancer fait toujours aussi peur ? Ou bien, on ne peut pas parler de cancer au singulier, mais forcément, quand on aborde cette thématique, c'est au pluriel qu'il faut l'aborder et aussi se ressentir cette peur, cette angoisse face au cancer. En d'autres termes, est-ce qu'aujourd'hui, docteur Hossam Haddad, le cancer tue toujours autant ? Non, autant, non. Pour répondre en un mot à la question, non. Il ne tue pas autant grâce aux efforts de sensibilisation, grâce surtout, surtout, au dépistage et au diagnostic précoce. C'est vraiment l'arme numéro un, d'abord, contre le cancer. Parce que plus on dépiste tôt, plus on diagnostique tôt, plus c'est des tumeurs qui sont diagnostiqués au stade précoce, et obligatoirement, il tue moins. Donc, dire que le cancer tue toujours, oui, malheureusement. Parce qu'on a encore, malheureusement, dans les pays en voie de développement, des diagnostics tardifs, même avec les efforts de sensibilisation. Heureusement qu'il y a des moyens diagnostiques et thérapeutiques. Heureusement qu'il y a la sensibilisation qui est là pour permettre des diagnostics plus précoces. Alors, justement, quand vous dites que c'est graisse au diagnostic précoce et à la prévention qu'on arrive à sauver des vies, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, en matière de traitement, les choses n'ont pas vraiment évolué. C'est toujours en amont qu'on peut sauver des vies. Les traitements ne sont pas encore au point. Ils n'arrivent pas encore forcément à guérir tous les stades de cancer. Il n'y a pas une évolution suffisante à ce niveau-là ? Non, non, non. Contraire, en fait. Je dirais que chaque jour, il y a des innovations thérapeutiques. Chaque jour, vraiment, il y a des essais cliniques énormes, énormes, qui sont faits tout au long de la journée, de la semaine, de l'année, pour permettre de maîtriser ce cancer, que ce soit au stade précoce, que ce soit au stade métastatique. Le cancer, c'est vraiment une des pathologies qui a énormément profité des progrès thérapeutiques. On est passé au stade où on avait le cancer métastatique qui était vraiment du pur palliatif. Il y a des années et des années, vers maintenant, on a quand même le cancer. Même au stade métastatique, on a des cas où on arrive au curatif. Donc vraiment, la philosophie du cancer a vraiment changé grâce justement à ces progrès thérapeutiques qui ont touché aussi bien les stades précoces que les stades tardifs. Dans les stades précoces, on cherche la guérison, et même la guérison avec moins de complications, moins de séquelles, grâce au progrès thérapeutique. Au niveau des stades métastatiques, on cherche vraiment, on cherche aussi l'intention de traiter, mais aussi la prolongation de la survie. Et on sait qu'il y a eu plein de progrès, que ce soit dans les traitements chirurgicaux, dans les traitements médicaux, la chimio, l'hormonothérapie, l'immunothérapie, qui est en vogue aussi, et aussi la radiothérapie, ne l'oublions pas. Donc il y a beaucoup de progrès et qui ont permis d'améliorer le pronostic de tous les stades. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur comment peut se développer cette maladie ? Parce que souvent, on dit qu'elle est multifactorielle. Vous savez, à la limite, lorsqu'on est un adulte et atteint d'un cancer, on se dit, bon, peut-être j'ai stressé, le stress est incriminé, peut-être j'ai fumé, peut-être je n'ai pas bien pris soin de moi. Mais ce qui est extrêmement frustrant, c'est lorsque des parents se retrouvent face à un enfant qui développe un cancer, on se dit, normalement, cet enfant n'a pas été confronté aux choses de la vie qui font qu'on peut développer un cancer. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur qu'est-ce qui peut faire déclencher un cancer dans l'organisme d'un individu, qu'il soit adulte ou enfant ? Bien sûr. En fait, les recherches touchent aussi bien le traitement que la carcinogénèse. L'objectif aussi, c'est de comprendre pourquoi ce cancer est né. Et on sait que le cancer, c'est une cellule tumorale qui s'est mise un jour à proliférer, à se multiplier. On sait aussi que c'est une cellule qui, au fond d'elle, il y a quelque chose de très important, c'est l'ADN. Donc, c'est l'ADN qui va subir des mutations et ces mutations vont faire que cette cellule va commencer à se multiplier. Bien sûr, on sait que l'âge, c'est un facteur de risque principal pour tous les cancers parce que plus on évolue dans l'âge, plus cette cellule a moins de possibilités de se réparer. Et donc, elle est sujette à plusieurs facteurs de risque, à plusieurs éléments qui l'ont perturbé. Chez l'enfant, il y a plusieurs facteurs de risque, mais peut-être qu'il y a aussi le facteur génétique qui est là. Donc, c'est peut-être des gènes qui sont détériorés, qui existaient chez les parents, mais chez l'enfant, où ils se sont exprimés de manière plus concrète pour faire modifier cette cellule normale en cellule tumorale. Donc, après tout, il faut savoir que le cancer, c'est une maladie plurifactorielle. Parce que quand on parle de stress, tout le monde est stressé, mais pas tout le monde va développer un cancer. Il y a des facteurs de risque qui sont connus, parce qu'on sait que 90% de, par exemple, des tabagiques, ont un risque de développer un cancer. Mais il y a des facteurs qui sont d'abord encore inconnus, et puis c'est une maladie multifactorielle. Ça veut dire qu'on est des êtres humains, on est exposé à des facteurs carcinogènes, mais sans oublier qu'on a encore aussi des facteurs protecteurs. On sait, par exemple, qu'on a, par exemple, pour le cancer colorectal, un régime riche en légumes, en fruits, en fibres, c'est un régime protecteur. Donc, on a en fait cette dichotomie entre le fait d'être exposé entre des facteurs carcinogènes et des facteurs protecteurs. Donc, on sait que les recherches sont là et sont en train d'évoluer. Mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus dans la carcinogénèse. Et c'est l'objectif des recherches scientifiques qui ne s'arrêtent pas. Est-ce que parfois, vous vous sentez impuissant en tant que spécialiste, en tant qu'être humain, face à cette maladie, docteur ? Frustré. Frustré, impuissant. Impuissant, en fait, on dit toujours qu'il y a toujours quelque chose à proposer quand on n'a rien à proposer. Ça veut dire qu'en matière du cancer, on a toujours quelque chose à proposer depuis le stade précoce jusqu'au stade tardif, jusqu'à la fin de vie. C'est-à-dire que ce patient-là, on a l'intention de le guérir. Ça, c'est notre vocation. Si on est à des stades très tardifs, on a aussi besoin de faire stopper ou arrêter l'évolution de cette maladie. Mais aussi, on a aussi besoin d'améliorer la qualité de vie. Le fait de délivrer un traitement, oui, c'est un patient chez qui, par exemple, je veux délivrer une chimiothérapie pour faire arrêter cette maladie. Mais si je sais que cette chimiothérapie va le détériorer et va accélérer sa fin de vie et va perturber ou bien pourrir, excusez ce terme, sa fin de vie, je préfère garder cette qualité de vie et le laisser partir en paix. Je suis désolé de donner cet exemple, mais vraiment, c'est un exemple de l'importance, pour ne pas oublier les soins palliatifs. C'est aussi très, très important en matière de prise en charge du cancer. Donc vraiment, en cancérologie, on a beaucoup de choses à proposer aux patients. Bien sûr, il y a le volet organique et aussi le volet psychologique. Donc c'est un patient qui doit être bien entouré, qui doit être entouré par une équipe médicale, une équipe paramédicale, une équipe soignante qui doit le soutenir, sans oublier aussi le soutien de la famille. Et vous, qui vous soutient, docteur ? En tant que spécialiste, face justement à une maladie compliquée, soutenir les patients, comme vous dites, être présent pour les patients, être présent dans une phase de vie qui est extrêmement compliquée pour l'être humain touché. Qui vous accompagne, docteur Hossam Haddad ? Vous et tous les autres oncologues, bien sûr. Et les équipes, les infirmiers, les infirmières, le paramédical entièrement. J'adore cette question parce que ça touche vraiment à la profession. Et spécialement, les oncologues radiothérapeutes que je salue en cette occasion et qui fournissent beaucoup, beaucoup d'efforts. En fait, le premier leitmotiv, c'est l'amour de la profession d'abord. C'est vraiment l'amour de la profession et le fait de, ce qu'on dit, une identification aux patients. Plus on s'identifie aux patients, plus on a cette empathie vis-à-vis du patient pour sentir vraiment sa souffrance. Et bien sûr, il y a toujours un soutien entre collègues, entre équipes. Mais c'est l'amour de la profession et l'empathie vis-à-vis du malade qui nous fait toujours venir au boulot avec un grand plaisir pour aider ces patients qui ont besoin de nous. – Docteur Hossam Haddad, la thématique de cette année, c'est pour des soins plus justes, justement. Dans ce slogan, vous mettez quoi ? Le paléatif, le coût des traitements, le volet psychologique. Vous mettez tout pour des soins plus justes ? – Tout. – Tout ? – Tout, la vérité. Mais soins plus justes, ça veut dire que c'est des soins équitables. Il est inconcevable qu'entre les pays, qu'entre les races, entre les couleurs, entre les villes, qu'il y ait des soins qui ne sont pas justes. Donc tous les patients du monde entier doivent bénéficier de soins justes, que ce soit en curatif, que ce soit en palliatif. C'est en fait l'équité des soins. C'est ça l'objectif de cette journée mondiale contre le cancer. Et Dieu merci au Maroc que les choses ont beaucoup évolué au fil des années. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des progrès thérapeutiques. Il y avait beaucoup de choses qui existaient uniquement sur des petits axes du royaume. Mais heureusement, alhamdoulilah, actuellement, on a des structures qui sont présentes le long du royaume. Et même avec des techniques innovantes qu'on peut retrouver dans toutes les villes du royaume. Donc on est aussi au Maroc dans cette optique pour faire bénéficier tous les malades des mêmes soins. Et je pense qu'avec la généralisation, c'est un grand, grand projet. Vraiment, on a beaucoup d'espoir en cancérologie pour que ce projet aboutisse, pour pouvoir justement faire bénéficier de ces patients aussi bien au niveau du secteur public, au niveau du secteur privé, de cette assurance maladie qui va permettre que tous les patients vont bénéficier de la même qualité des soins. Vu qu'ils seront tous assurés, ils vont tous en bénéficier. Dr Hossam Haddad, oncologue à Tanger, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'émission et d'avoir fait le point avec nous sur cette journée mondiale de sensibilisation en cancer. Merci beaucoup, docteur. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Et comme je vous l'expliquais en tout début d'émission, nous parlons aussi de vitamine D. Pourquoi ? Eh bien, je vous explique tout ça dans un petit moment. Et si on parle de vitamine D aujourd'hui, eh bien, c'est parce que c'est la star des traitements anti-Covid. Qu'est-ce qu'elle vaut exactement ? Pourquoi est-elle autant employée dans cette lutte contre le virus ? On en parle tout de suite avec le docteur Karim Louali, qui est médecin nutritionniste. Et ça sera l'occasion de voir avec lui aussi quelles sont les sources naturelles de vitamine D. Voilà. Docteur Karim Louali, comment ça va ? Un plaisir de vous avoir. Très bien. C'est un plaisir de vous avoir. Et puis au plaisir de vous avoir en direct, parce qu'on est fatigué du plexe. C'est vrai. C'est vrai. On s'adapte à la situation. Voilà. On fait les médias adaptés à la pandémie. Mais ne m'en dire pas, comme on dit. Alors, docteur Karim Louali, la vitamine D, c'est-elle aussi souvent retrouvée sous les feux des projecteurs ? Ou c'est une grande première pour cette vitamine ? Ce n'est pas une grande première, parce qu'elle a déjà été corrélée à d'autres pathologies. Surtout, on a commencé à la découvrir quand il y avait des problèmes d'arthrose, d'ostéoporose, et notamment chez les femmes. Et ensuite, avec l'avènement des cancers et surtout le cancer de sein, parce que les études ont prouvé son importance à la prévention du cancer de sein, et donc ont supplémenté toutes les femmes qui avaient un cancer de sein, parce qu'elle est très importante pour la santé. Bien entendu, aujourd'hui, avec l'avènement du Covid, l'importance de la vitamine D a été encore plus soulignée, et surtout, surtout, dans son rôle pour la prévention des cas graves, pour son rôle, surtout, surtout, de la prévention d'attraper de l'infection au Covid-19. Alors, justement, cette vitamine, est-ce qu'elle est efficace en curatif ou bien en préventif ? Alors, les deux. Pourquoi ? Parce que si on veut comprendre un peu les mécanismes et une large pannelle d'études qui a été faite sur la vitamine D, il faut qu'on comprenne qu'elle a deux rôles à jouer. Le premier, c'est qu'elle va aider les monocytes et les macrophages à sécréter des substances qui sont antibactériennes. Ça, c'est le premier lieu, un peptide antibactérien, et ça, c'est important. Et ensuite, la vitamine D, elle a un rôle très, très important au niveau de l'immunité. Ça, on le sait très, très bien. Pourquoi ? Parce qu'elle nous aide à sécréter des cytokines qui sont anti-inflammatoires et à inhiber les cytokines qui sont pro-inflammatoires. Et puis, on sait très, très bien que les complications du Covid-19, ils viennent de ce cycle infernal d'inflammation duquel on ne sort pas. Et donc, pourquoi ? Il est très, très important d'apprendre et en préventif et en curatif parce qu'on sait qu'est-ce qui fait compliquer la Covid-19 ? Et bien, c'est justement cette inflammation continue qu'on n'arrive plus à gérer et à régler. Et donc, la vitamine D est non seulement anti-inflammatoire, mais elle inhibe les cytokines pro-inflammatoires. Alors, justement, beaucoup de personnes se sont mises à prendre de la vitamine D en préventif dès l'apparition de la pandémie du virus. D'autres, au contraire, attendent d'être infectées pour en prendre. Vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous recommandez ? Étant donné qu'on est encore entouré par ce virus et ces variants, est-ce qu'il faut prendre de la vitamine D jusqu'au bout de cette histoire de Covid ? Ou bien, on attend d'être touché pour pouvoir bénéficier du protocole à suivre ? Alors, ce qu'il faut connaître, c'est que pratiquement, pratiquement, il n'y a pas de dose toxique de vitamine D. C'est-à-dire, on a rarement décrit dans la littérature quelqu'un qui a fait une intoxication due à un excès de vitamine D. Donc, il faut ne pas avoir peur de ce niveau-là. Ensuite, il faut faire un dosage de vitamine D parce que la prise en charge thérapeutique en préventif dépend du taux de vitamine D. Pour rappeler ça, on parle de supérieure à 30 suffisante, insuffisante entre 20 et 30, déficiente entre 10 et 20, et en carence totale quand on est inférieur à 10. Alors, déjà, il faut apprendre qu'en préventif, il y a deux types de vitamine D qu'on peut prendre. On peut prendre une vitamine D en bolus, en ampoule. Et donc, en fonction du dosage, ça se prend chaque semaine, chaque quinzaine ou chaque mois. Et comme on peut prendre de la vitamine D en dose journalière ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir que les bolus sont bons pour faire augmenter le taux de vitamine D rapidement. Par contre, ils ne rentrent pas en compte pour la prévention. C'est-à-dire, pour la prévention, il vaut mieux avoir de la vitamine D quotidiennement. C'est-à-dire, les apports journaliers recommandés quotidiennement. Et surtout, surtout, en forme huileuse. C'est-à-dire, en forme comprimée, ça ne marche pas. C'est-à-dire, il faut avoir une forme liquide, huileuse, en donnant les apports journaliers recommandés. Et donc, en préventif, c'est comme ça qu'on fait. On prend de la vitamine D en bolus, une ampoule par mois quand c'est fortement dosé. Puis, on prend des gouttes de vitamine D quotidiennement et dont la posologie dépend du taux de vitamine D. Par exemple, quand on a un taux qui est supérieur à 30, c'est-à-dire, on est dans la suffisante, on va prendre 5 gouttes par jour pour garder un bon taux. Quand on est entre 20 et 30, on va prendre 10 gouttes par jour. Quand on a un déficit, on va prendre 15 gouttes par jour. Ok. Et ça, c'est pour les enfants et les adultes ? Parce qu'aujourd'hui, les enfants aussi sont touchés par le virus. s'ils étaient protégés pendant... Oui, effectivement. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que cette règle de prévention par la vitamine D marche aussi pour les enfants ? Et à partir de quel âge ? Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de parents qui se posent cette question. Oui, oui. Elle marche aussi pour les enfants. Mais attention, les enfants de très bas âge, ils ont la supplémentation en vitamine D avec leur vaccination. C'est-à-dire, ils n'ont pas vraiment besoin d'en prendre. Par contre, oui, pour les adolescents et les préadolescents, ça serait intéressant. Et aujourd'hui, on a des compléments alimentaires qui sont complets, qui contiennent des choses qui aident l'immunité, notamment du zinc, de la vitamine D. Oui, on peut faire ça en préventif sans aucun problème. Il suffit de suivre le conseil de votre médecin ou du pharmacien pour l'éposologie pour avoir un complément qui est adapté à l'âge des enfants. Alors, je reviens au Covid. Oui. C'est un autre protocole thérapeutique. Alors, le Covid, c'est un autre protocole thérapeutique. C'est-à-dire que deux conseils qu'on est positifs. C'est du 100 000 unités pour les gens normaux à prendre chaque semaine. Et puis, attention, les gens qui sont obèses, donc, il doit doubler la posologie. C'est 200 000 unités. Parce qu'on sait très, très bien aujourd'hui, au-delà du déficit de la vitamine D, on sait qu'à part les facteurs de comorbidité, c'est-à-dire qu'on sait très, très bien que les gens qui sont diabétiques, hypertendus, en plus de risques d'aggravation, il y a deux autres éléments qu'on oublie. D'abord, les obèses. Donc, c'est un facteur de risque d'aggravation Covid. Et donc, double dose de vitamine D chez eux. Et puis, ensuite, les gens qui ont une dysbiose, c'est-à-dire les gens qui ont des problèmes digestifs, qui ont un trouble de la flore intestinale, ce sont des gens aussi qui sont plus exposés à faire des complications de Covid. Alors, docteur, justement, on sait que la vitamine D est intimement corrélée à l'exposition au soleil, au rayon du soleil. Est-ce que quand on la prend en supplément, comme ça, en forme pure, est-ce qu'on a aussi besoin du soleil pour que ça fonctionne mieux, on va dire ? Si on a besoin du soleil, c'est indispensable. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que l'apport oral ou l'apport alimentaire de vitamine D ne couvre que les tiers des besoins. Les deux tiers des besoins, ils viennent du soleil. En fait, les UV, ils vont taper le cholestérol au niveau de la peau qui va activer le cycle de vitamine D. Donc, c'est très, très important de s'exposer. Alors, les recommandations parlent de 10 minutes par jour, au moins les avant-bras, parce qu'il faut que ça tape sur la peau pour avoir de la vitamine D. Et puis, entre 13 heures et 15 heures, là où il y a une bonne exposition au soleil, et puis pas derrière un filtre, parce qu'on sait que les vitres, par exemple, ils arrêtent 50% des UV à un mètre et 100% des UV à deux mètres. Donc, il faut être vraiment en direct du soleil. Ou on peut faire 30 minutes deux fois par jour. Ça est largement suffisant. Il faut être motivé. Plutôt deux fois par semaine. Deux fois par semaine. Deux fois par semaine. Ok, ça me rassure. 30 minutes deux fois par semaine. Et c'est très important. Bon, après, il y a des facteurs qui font qu'on a beaucoup de carences en vitamine D. Il faut parler de nos habitudes de vie qui ont changé. Aujourd'hui, on a plus d'aluminium dans les balcons. On ne s'expose plus. On ne sort plus joué dehors. Les enfants ne sortent plus joué dehors. C'est la mode des tablettes, des téléphones, de la télévision. Le mode de vie stressant. On sort avec l'heure d'été. On sort dans le noir et on rentre à la maison dans le noir. Il faut le dire. Puis aussi, la qualité de peau. Mais par rapport à la vitamine D, même si on n'était pas... Je ne défends pas. Mais juste, je comprends scientifiquement. Même si on n'était pas en heure d'été et qu'on sortait, par exemple, à 8h du matin et qu'il faisait jour, les rayons de 8h du matin ne fonctionnent pas pour faire le plein de vitamine D. Ce ne sont pas ces rayons-là qui aident. C'est ceux de la mi-journée. Non. Moi, j'ai dit. C'est la mi-journée. Ça veut dire qu'il faut avoir dans ses habitudes, lors de la pause, déjeuner, au travail, même si on est en horaire continue. Il faut prendre la peine de sortir, boire son café en terrasse, lors de la pause, pour retrousser les manches. Il ne faut pas oublier de retrousser les manches. Pour prendre son taux de vitamine D. Et puis, le week-end, il faut profiter pour faire une marche en plein air. Vous savez, l'été, c'est la plage. Le printemps, c'est la forêt. L'hiver, au moins, faire une marche dans le boulevard ou au bord de la mer pour essayer de prendre son taux de vitamine D. Il faut garder ses habitudes en famille. Et puis, surtout, surtout, parce que le soleil, c'est les deux tiers de la vitamine D. Et puis, pour finir, avoir une alimentation qui est riche en vitamine D. Donc, je pense qu'on va en parler aussi. Absolument. Donc, en fait, quand on prend une supplémentation en vitamine D, ça n'exclut pas le facteur soleil. Ça, c'est important à garder en tête. Exposition au soleil. Oui, effectivement. Ça, c'est très important. L'alimentation, justement, dans tout ça. Oui. Alors, bien entendu, elle apporte. Parce que quand on a une alimentation équilibrée et diversifiée, on n'a pas besoin d'aller vers les compléments alimentaires. D'ailleurs, le nom l'indique, c'est complément alimentaire. Ça complète un déficit au niveau de l'alimentation. Et donc, oui, on peut prendre des compléments vitamine D. Mais une fois qu'on a un taux correct, grâce au soleil et grâce à une alimentation équilibrée, on peut toujours garder l'équilibre. Donc, vitamine D, c'est d'abord les poissons gras. Et quand je parle de poissons gras, en première ligne, c'est la sardine. Elle ne coûte pas cher. Elle est à la portée de tout le monde. Et c'est l'aliment le plus riche en vitamine D. Donc, petite anecdote. Même quand on n'habite pas en bord de mer et quand on n'arrive pas à avoir des sardines fraîches, les sardines en conserve ont un taux de vitamine D plus élevé que les sardines fraîches. Parce que la conservation, le fait que ça se conserve frais, le fait qu'il y ait la conservation des sardines préserve la vitamine D. Donc, quand on n'a pas la possibilité d'avoir des sardines fraîches, il faut consommer des sardines en conserve au moins deux fois par semaine. Bien entendu, le maquereau, tous les poissons bleus, le saumon est riche aussi en vitamine D. Donc, bien entendu... Ce n'est pas compliqué, en fait, entre le soleil et la sardine. Ce n'est vraiment pas compliqué, au final. Oui, ce n'est pas compliqué. Mais voilà, il faut avoir ce programme. C'est méditerranéen. Vous savez, c'est méditerranéen. Donc, sardines, le soleil, c'est méditerranéen. Exactement. Au Maroc, on a des... En fait, artisanalement, on a des grilleurs de sardines au bord de mer qu'on trouve partout. Et ça ne coûte pas cher. La chouaïa de sardines ne coûte pas si cher que ça. Et puis, c'est bon à manger. Bien entendu, il faut faire attention à ne pas frire la sardine. Parce que la chaleur détruit les vitamines. Donc, il faut plutôt prendre de la sardine en boulette, au four ou bien sur feu de bois, préférentiellement. Et puis, à défaut, on conserve. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Karim Louali. Parce qu'avec vous, j'ai ressenti un air de vacances d'été. C'est incroyable. Le soleil, la sardine, chouaïa, c'était magnifique. Merci beaucoup, Dr. Karim Louali, médecin nutritionniste, d'avoir accepté l'invitation de l'émission. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne suite des programmes. Et puis, si vous arrivez en cours de route et que vous avez envie de revoir cette émission dans son intégralité, n'oubliez pas qu'elle est disponible sur MedianTV.com ainsi que tous les autres épisodes d'On se dit tout. A très vite. Je vous retrouve lundi matin à 9h pour Femmes d'aujourd'hui sur Median. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501